Les Etiennes, vous êtes prêtes ? Ouais ! Vous êtes entorien, vous êtes prêtes ? Ouais ! Bon, je vous rappelle une dernière fois les principes du jeu. Vous allez avoir un temps imparti de trois manches d'une minute, c'est ça Thomas ? Exactement. Donc voilà, vous connaissez le but du jeu, c'est d'attraper un maximum de fois au lasso. Ces belles vaches qu'on a ramenées spécialement du Texas pour vous. Des vaches panées. Ouais bon, ok, ça va. Donc vous avez compris le principe, faites attention à ne pas vous blesser avec le lasso. Thomas, t'as le chrono ? Ah, super ! C'est bien le coup de la crème hydratante les gars, vous êtes créatifs en ce moment ? Ça fait quoi ? Ça fait deux fois que vous me le faites cette semaine ? Ouais, c'est bon, ouais. Ah bah je m'en fous, voilà, moi ce matin, j'ai l'eau fausse sèche. Voilà, vous êtes content ? Grave ! Tout ce qui s'est mis sur la gueule, ça va faire une carnage. Bon, vous me rendez le chrono maintenant ? Tiens, il est là. Merci Youssef. De rien. Au revoir de la vanne. Bon, on est ok ? Oui. Yahou, c'est parti ! Merci Wow ! Applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il a recommencé le sport. Oui, il s'habille comme un chanteur d'opérettes. Oui. C'est vrai que c'est pas dingue. Ah, allez, j'ai vérifié, Capucine. T'avais bien passé cette commande de légumes. Bah, évidemment. Viens. On peut pas... On peut pas travailler sans toi. Tu me manques de trop. Ouais, peut-être pour toi, je serais capable de beaucoup, mais... Non, ça... C'est au-dessus de mes forces. Rosalie vivante. Attends, je... Je ne remettrai pas l'épée dans cette colo. Je peux pas. Mais c'est du vrai, vrai bison. Évidemment. On mange comme les Indiens ou on mange pas comme les Indiens. Alors, on va tous devenir super futés. Exactement. Comme ça, on va pouvoir éviter tous les embouteillages aussi. Et j'espère que vous vous êtes bien lavé les mains, hein. Et ne me dites pas que les Indiens ne le faisaient pas parce que personne n'en sait rien. Et pourquoi vous voulez pas leur apprendre de vraies choses sur les bisons, hein, plutôt que de leur dire n'importe quoi ? Les villes, ce qu'ils mangent, ce qui différencie les deux espèces. Bah, moi, je sais, par exemple, qu'ils adoraient faire l'amour tous ensemble. Ah oui ? Vas-y, développe. Je baise. Tu baises. Il baise. Nous bisons. C'est mignon. Oui, non, mais depuis ce matin, c'est carrément débile, hein. Cowboy les Indiens, un saut. Après, ça va être quoi ? L'ouverture du saloon avec le concours de crachins. Vous avez tort de leur faire faire des trucs débiles, hein, vraiment. On ne stimule jamais assez les enfants. Bah, si on les stimule. Aujourd'hui, ils ont afflu à s'occuper des chevaux, nettoyer les bobs, ramasser le foin. Le croton. Parfaitement, oui. Et on applaudit bien fort, Charlotte qui prend la tête du coco de paix du Fort West. Et on remercie Jimmy en vous souhaitant un bon appétit. Merci. Pardon, hein, mais bon, les cowboys, avec tous les faillots qui bouffaient, ils devaient péter sans arrêt. Bon appétit. Vous voyez qu'on leur apprend des choses, parce que franchement, ça, on n'est pas censé le savoir. C'est super. Mais merci, Jimmy. C'est important. De rien. Quelqu'un veut des faillots ? Des faillots ? Des faillots ? Des faillots. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne te plaît pas ? C'est exactement la couleur que tu avais choisie. Oui, non. Je vais vous faire tous les efforts, être gentille, aimable, conciliante, à l'écoute. Ta fille me prend pour une rivale. Dès que j'ose faire la moindre remarque, elle me jette. Je te préviens, je ne vais pas supporter ça très longtemps. D'autant que, franchement, si on m'écoutait, cette colo se porterait mille fois de mieux. Elle se porte très bien, cette colo. Ça fait 30 ans qu'elle fonctionne comme ça. Personne ne s'est jamais plaint. Et toi aussi, ça veut dire 30 ans que tu fonctionnais comme ça, et depuis que je suis arrivée, tu es mille fois mieux. Tout le monde le reconnaît. Même ta fille-fille. Il faut être un petit peu organisé, là. Tu ne fais pas les détails avant. Tu commences par dégager les angles, tu vois. Là, tu dégages les angles. Et après, tu fais la base. Et après, tu fais les détails. Esther, Esther. Là, on fait le monde pour mec. Je ne suis pas sûre, en fait. Pourquoi ? Il n'existe pas, hein ? Non. C'est juste que vous allez être trop jalouse. Mais c'est vous qui voyez. Les montres. Bah oui. Oh, putain, comment il est trop canon ton mec. Oh, mon Dieu. Il avait dit, oh, le corps, il n'y a pas en frère. À fond, tout à fond, on ne te pose pas de questions. À fond, jusqu'à fond, c'est la vraie solution. À fond, tout à fond, c'est mon délai. 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 Si je veux savoir pourquoi Esther t'a plaqué, tu me demandes, OK ? C'est parce qu'elle a quelqu'un d'autre. Je peux même te montrer qui c'est, si tu veux. Ah, parce que je le connais, en plus. Non, mais j'ai sa photo. C'est celui d'Esther, elle l'a fait tomber en descendant son sac pour la rando. Oh, ouais, non, mais non, mais ça, ça ne se fait pas. En revanche, tu aurais pu lui rendre. Tu veux le voir ou tu ne veux pas le voir ? Calme, Arpion, barre-toi. Non, arrêtez, les gars, deux secondes. Vas-y, montre-moi, montre-moi, montre-moi. C'est quoi ? La photo du petit copain d'Esther. Non, il en a encore un ? Oui. Mais elle collectionne, c'est un truc de... Waouh ! J'ai peut-être ma chance, alors ! Eh ben non, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment son copain. Je sais, parce que la photo qu'elle a montrée, elle l'a trouvée sur Internet, regardez. Oh, mais... C'est lui, là ? Oui. Non, mais c'est un acteur de télé mexicaine. Hum, roule USTB. C'est trop de mytho, là, mais... Attends, attends, si c'est ça, ma meuf, c'est bien, tu sais. Les gars, les gars, parrez-vous, 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 parrez-vous. Tiens, tiens, laisse-t'elle, laisse-t'elle. Excuse-moi, je peux te parler un peu ? Euh, vas-y. Euh, écoute, je comprends que tu me passes la gueule et tout, mais... Ici, t'es la seule personne avec qui j'ai vraiment des affinités, et je veux pas te perdre. Enfin, si je te dis la vérité, tu me promets que tu le diras à personne. Esther, la vérité, je la connais déjà depuis longtemps. T'as quoi ? Mais définitivement malade dans ta tête, toi, hein ? C'est vrai que t'as pu m'y tenir ? Ton Julien est même pas réel. Ah ouais ? C'est mon sort, le téléphone. Non, non, attends, ça, qui a piqué mon portable ? Arrête, on va plus. Mais rends-moi ça, Ferdinand. C'est le dégueulasse que t'as fait, je te pardonnerai jamais. Attends, toi, la mytho, déjà, tu la fermes. Sixtine, tu vois, tu voulais savoir qui prenait des photos de toi et qui piquait tes affaires ? Bah maintenant, tu sais, c'est Simon. Quoi ? Je te déteste. Et tu sais pourquoi j'ai pas voulu sortir avec toi ? Parce que t'es immonde, t'es gros, t'es dé, ça déborde partout, ça te dégoûte. Ça te fait un grand sang, hein ? Mytho, 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 mytho ! Arrêtez, c'est bon, hein ! Tu vas pas la défendre ? T'as vu comment elle a parlé à mon pote ? Grave. Il avait qu'à pas lui piquer son portable, ça se fait pas, un portable, c'est sacré. Surtout pour ce qu'il en a fait. Franchement, sinon, moi, j'aurais jamais cru ça de toi. Attendez, me fais penser à quelqu'un, cheval. Ah oui, c'est bon, Rosalie, c'est les dents, je crois. Ça planquait vous, vous le grand chef pour rouge. Bah, dis donc, Thomas, tu t'es fait maquiller par un daltonien ou quoi ? De quoi ? Ah ouais, les mains aussi. Oh, putain. C'était... C'était de l'autobronzant, la crème de tout à l'heure ? Je vois pas de... Je sais pas. Hein, Ferdinand, c'était de l'autobronzant ? Moi ? Je sais pas. Putain, vous êtes cons, les mecs. Je suis super allergique à ce genre de crème. Je suis super allergique. Bon, les gars, vous allez prendre le chien. Eh bien, vous qui espériez ne jamais me revoir. C'est sûr que si en plus vous soignez les adultes. Non, mais Stéphane était là pour aller vivre. Il s'est fait une entorse, autant en profiter. Et puis, d'après ce qu'on m'a dit, vous êtes un peu un grand enfant, non ? C'est pas faux, ça. En tout cas, il va falloir changer de rôle. C'est-à-dire ? Ben oui. C'est la journée western, non ? Et bien, avec toute la crème blanche que vous allez devoir vous mettre sur le visage. Adieu le pot rouge, bonjour, le visage pâle. Ah oui, et puis la sortie en chariot, il faut oublier. Non, non, parce qu'avec votre allergie, deux jours en plein soleil, c'est pas très recommandé. À moins que vous ne vouliez finir comme une grosse pustule. Mais je vais pas pouvoir faire la sortie. Hum, hum. Si jamais vous aviez le moindre problème pendant votre randonnée au Far West, n'hésitez pas. Vous m'appelez, j'accours. D'accord. Même à cheval, s'il le faut. Huit, visage pâle ! Moi, s'il te plaît, c'est pas le moment. C'est lui qui t'énerve, là-bas ? Oui. Remarque, je comprends. Il y a dix ans, il était déjà comme ça. Il développe ? Bah, tu sais, c'est le mec qui a toujours à draguer les femmes des autres. Tu peux pas savoir le nombre de gonzesses qui m'a piqué, ce con. Je peux pas le saquer, lui non plus, remarque. En plus, franchement, je vois pas ce qu'elle lui trouve. Non, non plus. Non. Non. Je peux te parler, deux secondes ? Oui, papa. T'as propos de Rosalie, pourquoi tu lui refuses la place qu'elle mérite ? Bah, pas du tout. J'ai même accepté qu'elle soit monitrice. Oui, mais dès qu'elle ouvre la bouche... C'est pour critiquer. Et si comme elle, tu trouves que je fais tout mal... Pas du tout. J'ai pas dit ça, et elle non plus. Tu as tort de te braquer contre elle. Bon, elle est pas parfaite, je sais. Et personne n'est parfait. Puis elle est pleine d'envie, pleine d'idées, pleine de projets. Papa ! Promets-moi que vous allez profiter de ces deux jours de randonnée pour apprendre à vous connaître, à vous aimer. Quoi, parce qu'elle vient ? Tu vois, tu veux toujours l'exclure de tout. Mais non, mais je... Je rêve, là ! Tu fais ma pétard, c'est ça ? T'es dingue ou quoi ? Ça a 150 mètres à la ronde. Écrase-moi ça tout de suite. T'es con ou quoi ? Écrase ! Ouais, ça va. Puis t'es censé t'occuper d'Alice, je te signale. Elle est où, d'ailleurs ? Ah ouais, mais non, 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 je suis en RTT, là. C'est Thomas qui s'en occupe, là, parce qu'il est dans le coin, quoi. RTT, mais j'en ai rien à foutre, moi. Tu touches pas à ça, c'est clair ? Non, mais parce que je suis un gars angoissé, donc j'en ai besoin, quoi. C'est... Je suis pas médical, par exemple. Il est angoissé, tu m'as l'air grave angoissé, toi. Ouais, ouais. Bon, allez, donne. Non, mais... Don, sinon tu t'approches plus jamais d'Alice. Tu dégages de la colo dans la seconde. Non, c'est vrai que... Donne ! Non, mais... Eh, tu me la rends après, la colo. Ça aussi. Non, mais... Pessine. Elle était pas mon père. Allez, allez, on est parti. Est-ce qu'il y a encore du monde ici ?